Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus assister à cette conférence ce soir à l'IAE Lyon. Je me présente, Sonia Capelli, je suis professeure à l'IAE Lyon. J'ai la chance d'être responsable scientifique de la chaire Lyon 3 Coopération depuis 10 ans, puisque ça fait 10 ans qu'on l'a créée. Donc ça commence à faire long. Bonsoir, le principe, l'objectif de cette chaire, c'est une chaire de recherche avant tout. Donc on mène des travaux de recherche depuis 10 ans. Je pense que ces travaux de recherche, ils ont impliqué des chercheurs un peu partout en France, dans le monde, dans plein d'établissements différents. Je crois qu'en tout et pour tout, on a dû quand même être une trentaine à travailler sur ces 10 années tous ensemble, sur des sujets très divers. Mais la proposition globale de cette chaire de recherche, c'est de se dire le modèle coopératif. Il a un intérêt. Être une coopérative, ça a un intérêt. Et ça a un intérêt pour aller conquérir des consommateurs, pour aller conquérir des producteurs, pour aller conquérir des employés. Et donc le fait de dire qu'on est une coopérative, finalement, ça peut peut-être avoir un sens et apporter un petit supplément d'âme à une entreprise ou pas. Donc, pour ma part, je travaille plutôt sur le volet marketing. Et avec mon collègue William Sabadi, on est tous les deux responsables de la chaire. Mais ce soir, on a choisi de mettre le focus sur le côté attractivité des employés. Est-ce qu'une coopérative peut attirer des employés ? Et donc, c'est dans ce cadre que c'est ma collègue qui s'occupe du pôle RH de la chaire, qui va organiser cette conférence. Et je le remercie et je remercie tous les participants d'être venus avec nous. Et puis, tous les partenaires. J'ai parlé aussi des chercheurs, mais on a aussi beaucoup de partenaires entreprise, des coopératives bancaires, des coopératives agricoles, coopératives d'habitants. Enfin, beaucoup qui collaborent avec nous. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez consulter notre ouvrage qui a été fait déjà depuis un petit moment et notre site Internet. Je vous souhaite à tous de passer une bonne conférence. Et je passe la parole à Jean de Balatier avec la LCA qui nous a fait le plaisir de co-organiser cette conférence. Oui, alors LCA, ça veut dire la coopération agricole. Donc, je suis effectivement le directeur de la coopération agricole Auvergne-en-Alpes. C'est tout simplement la fédération régionale professionnelle des coopératives agricoles. Alors, si je vous pose une question, est-ce que vous voyez la différence entre entre deux marques comme Yoplait et Danone ou entre deux marques comme Les Pins-Jacquais ou Harris? C'est dans le sujet. Donc, la réponse est dans la question. Il y a une marque qui appartient et qui est développée par une coopérative agricole et l'autre par une entreprise de droit commercial. Les coopératives sont bien entendu des entreprises privées, mais elles ont une gouvernance particulière et un mode de rémunération particulier qui n'est pas le sujet ce soir. Mais donc, nous avons commencé au niveau de la fédération à travailler avec Sonia Capelli, William Sabadi il y a quelques années autour justement de la question de la valorisation des produits coopératifs. Il y a un excellent livre qui est là. Je te fais de la pub et depuis peu de temps. Nous nous intéressons effectivement à la question des employés au niveau de nos entreprises coopératives. Les coopératives agricoles ont bien sûr été et c'est leur raison d'être de rémunérer et donc d'apporter des bénéfices à leurs associés coopérateurs qui sont des agriculteurs. Mais quid des salariés? Ce qui fait bon vivre aussi? Quels sont les bénéfices pour les salariés? C'est le sujet de ce soir. Et donc, je vais rendre la parole. Je ne sais pas à qui, à Chloé, sans doute. Bonne, bonne conférence à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir dans ce bel amphi Malraux. Merci aux intervenants qui sont autour de moi que je vais présenter. Donc, on va essayer de répondre à cette question posée sur la première, cette première diapo sur ce titre de la conférence. Rejoindre une coopérative, un moyen de donner du sens à son travail. Donc, on va à la fois, je vais vous présenter des résultats de recherche qu'on a mené dans le cadre de la chaire. Et puis, je laisserai les trois professionnels qui m'encadrent réagir et partager leur expérience de terrain pour éclairer cette question. Alors, je vous les présente. Je leur laisserai la parole tout à l'heure pour. Alors, si j'allume, c'est mieux. Voilà pour présenter leurs entreprises. Donc, comme l'a dit Sonia Capelli, moi, je suis enseignant-chercheur à l'IAE de Lyon, membre de la chaire sur la valorisation des modèles coopératifs et mutualistes. Donc, en abrégé, on l'appelle Cher Lyon 3 Coopération. Et donc, sont présents à mes côtés ce soir, Alix de Chalmaison, qui est Talent Acquisition Manager chez Sodial. Olivier Blum, DRH du Crédit Agricole Centre Est et Benjamin Latte, secrétaire général du groupe Oxiane. Donc, déjà, je les remercie d'être présents. Et donc, comme je l'ai dit, je leur donnerai la parole tout de suite après pour se présenter. Avant de rentrer, pour rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est quelques éléments de contexte pour rappeler ce qu'est une coopérative. Donc, si vous êtes là, alors bon, il y a quelques étudiants qui ont été fortement incités à venir. Je ne sais pas s'ils connaissent les coopératives. Alors, on ne vous voit pas très bien depuis la scène. Je ne vais pas lancer une question parce que je ne verrai pas les mains se lever. Mais je suis partie de l'idée que ce n'était pas forcément une évidence pour tout le monde ce qu'était une coopérative. Alors, vous avez une photo, pas très jeune, sur cette diapo, qui est en fait la photo qui marque un peu la naissance du mouvement coopératif, puisque les coopératives ne sont pas des entreprises d'il y a quelques années. Ici, c'est la première coopérative qui a été fondée en 1844 dans le nord de l'Angleterre. Elle s'appelle la Société équitable des pionniers de Rochdale. Et donc, c'est une coopérative qui a été fondée parce que les conditions de travail des tisserands en Angleterre étaient mauvaises, parce qu'ils avaient des revenus très, très bas et donc des difficultés, tout simplement, à acheter de quoi subvenir à leurs besoins, se nourrir, se loger. Donc, face à cette situation, les tisserands, les artisans ont décidé de s'unir et se sont dit que s'ils s'associaient, ils pourraient plus facilement négocier des prix plus bas pour les denrées dont ils avaient besoin. Et donc, c'est comme ça qu'est née la Société équitable des pionniers en 1844. Quelques années plus tard, et alors je le dis puisqu'on va parler coopérative financière tout à l'heure, en Allemagne, eh bien, en 1852, on a la première coopérative financière qui a été fondée pour faciliter l'accès au crédit pour... Alors, on en reparlera dans le cadre du crédit agricole, je pense, pour les agriculteurs, mais aussi pour d'autres professions. Donc, ça, c'est le point de départ. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un modèle ancien, mais qui retrouve du tonus, en quelque sorte, aujourd'hui. En tout cas, on en parle de plus en plus. Alors, je suis enseignante. Je vous ai mis une définition pour qu'on soit au clair. Bon, tout simplement, je vais la lire, je ne vais pas m'apesantir. Une coopérative, c'est donc une association autonome de personnes unies volontairement pour répondre à leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et culturels communs par le biais d'une entreprise détenue conjointement et contrôlée démocratiquement. Donc, l'idée était déjà là chez les pionniers. On retrouve cette idée de satisfaire des besoins qu'on a du mal individuellement à satisfaire. Et nous, dans les travaux de la chaire, on parle beaucoup de la gouvernance coopérative. Donc, l'idée, c'est que quel que soit le statut des membres, que ce soit des clients, des employés, des utilisateurs ou des résidents, par exemple, eh bien, les coopératives sont gérées démocratiquement avec une règle qui est un membre, une voix. Et donc, on va souvent de ce fait les opposer aux entreprises à gouvernance actionnariale où on est sur un principe une action, une voix. Donc là, quel que soit le nombre de parts sociales que vous détenez, eh bien, chaque membre pèse le même poids. Donc, c'est indépendant du capital qu'ils ont investi dans l'entreprise. Autre caractéristique des coopératives, ce sont des coopératives qui sont guidées par des valeurs. On va en reparler un petit peu plus tard. Et des entreprises qui partagent des principes communs au niveau international. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur cette diapo, mais l'idée, c'est simplement de rappeler qu'on a une organisation au niveau international qui s'appelle l'Alliance internationale des coopératives, l'AIC, qui a établi un certain nombre de principes et de valeurs qui sont partagées au niveau mondial par les coopératives. Donc, vous retrouvez ici les sept principes que vous pouvez retrouver de manière détaillée sur le site de l'AIC. Adhésion volontaire et ouverte. Contrôle démocratique exercé par les membres. participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation, formation et information. On y reviendra peut-être aussi. Formation des membres, mais aussi information sur le modèle. Donc, on contribue notamment à ce principe ce soir. Principe de coopération entre les coopératives et d'engagement vers la communauté. Voilà. Donc, le décor est planté. Pour compléter cette présentation du statut, quelques chiffres. Et ça va nous amener à notre sujet de ce soir. Donc, ce sont les chiffres de la CI. J'ai dit AIC, mais c'est dans l'autre sens. La CI, l'avance coopérative internationale. Donc, les membres des coopératives représentent, selon la CI, 12% de l'humanité. On dénombre 3 millions de coopératives dans le monde, qui rassemblent un milliard de membres. Et donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que ça représente aussi 10% de la population active mondiale, avec 280 millions de salariés qui travaillent dans des coopératives dans le monde. Donc, ça montre l'ampleur du mouvement au niveau international. Pour revenir sur un périmètre qui nous concerne peut-être davantage, la France. En France, pour le coup, on dénombre 22 600 coopératives qui réalisent 329 milliards d'euros du chiffre d'affaires. Les coopératives, ça représente 30 millions de parts sociales qui sont détenues par les Français sociétaires. Et donc, pour revenir au domaine RH, en France, on a 1,3 million de salariés dans les coopératives. Donc, 5% de l'emploi salarié en France. Ce qui montre que ce ne sont pas des entreprises à négliger. Je pense aux étudiants qui sont dans le fond. Voilà, c'est un employeur qui a du poids au niveau national et au niveau international. Au niveau français, ces quelques chiffres visent à vous montrer aussi la diversité des coopératives. Donc là, on est toujours sur le niveau France. On a à la fois des coopératives agricoles. Benjamin pourra nous en parler. Des coopératives d'artisans, de commerçants, des coopératives maritimes, des coopératives de consommateurs, d'habitants, de transports. Et puis, bien sûr, les banques coopératives qui sont, en France, qui jouent un rôle déterminant dans le secteur financier. Puisqu'il y a trois grands groupes coopératifs parmi les six plus grands groupes bancaires en France. Donc, vous avez quelques noms d'entreprises à droite. Il y en a certainement que vous connaissez, d'autres moins. On ne sait pas toujours ce qui se cache. Il y a des entreprises qui ont la dimension coopérative dans leur nom et d'autres pas. C'est ce qui amène aussi à des enjeux en termes de marque employeure. Je vais laisser la parole aux professionnels qui sont autour de moi pour se présenter. Donc, on ne va pas tout de suite aborder le sujet RH. L'idée, dans un premier temps, c'est de vous présenter et puis de donner quelques éléments sur vos coopératives respectives en termes d'histoire, en termes d'activité, en termes historiques. Et puis, on reviendra sur la dimension RH après. Alors, je laisse peut-être Alix se présenter. Est-ce que je bascule sur l'autre bord? Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Alix de Chalmaison. Je travaille depuis six ans maintenant pour la coopérative Sodial, pour laquelle je m'occupe du recrutement et de la marque employeur, dans les sujets qui vous intéressent ce soir. La coopérative Sodial, ça ne vous parle pas forcément parce que, et pourtant, c'est une très belle entreprise française. C'est la première coopérative laitière en France et qui est pour laquelle nous produisons un certain nombre de produits laitiers que vous consommez sans savoir qu'ils proviennent d'une coopérative. Nous sommes une coopérative qui rassemble 16 000 éleveurs laitiers répartis sur toute la France, qui sont sociétaires de la coopérative, et 9 000 collaborateurs salariés, quasiment tous en France, puisque nous collectons tout le lait que produisent les éleveurs sur leurs exploitations, avec comme mission de valoriser chaque goutte de lait. Donc, on va fabriquer des produits, on va fabriquer des coproduits, et ce, sur tout le territoire. Ces 4,3 milliards de litres de lait que nous collectons chaque année, c'est un cinquième de la production française. Et donc, on utilise beaucoup ce terme de communauté d'éleveurs et de collaborateurs. Ce ne sont pas que des salariés, ce sont aussi des éleveurs qui font partie de notre écosystème. Donc, comme vous le voyez, avec la particularité du modèle coopératif, c'est qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur, puisque à partir du lait collecté, comme je vous le disais, on va venir le transformer et fabriquer des produits qu'on va commercialiser. Les éleveurs font partie de la maison, ce ne sont pas des fournisseurs, ce sont nos patrons, on sait pour qui on travaille. On va venir collecter le lait sur leur ferme. On a des chauffeurs laitiers qui assurent la collecte tous les jours de l'année sur toute la France, pour venir alimenter nos laiteries, nos fromageries. On a une soixantaine de sites de transformation en France, pour ensuite venir commercialiser ces produits en France ou à l'international. Donc, les coopératifs sont de toute forme et de toute taille, si j'ai envie de dire, en termes d'activité. Mais il se peut aussi qu'il y en ait effectivement d'assez grande taille. Donc, avec un modèle coopératif, on en a déjà parlé, qui est effectivement très, comment dirais-je, très, qui est historique, qui est effectivement très porté par nos collaborateurs et par nos éleveurs. Et si j'avance un tout petit peu, voilà, avec aussi un fort enjeu de défense de nos terroirs et de nos savoir-faire, puisque on est présent sur toute la France, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec des exploitations qui sont parfois en zone difficile d'accès. Et c'est aussi ce modèle coopératif qui va venir préserver des activités laitières, notamment, par exemple, en zone de montagne, des zones qui sont très difficiles d'accès. Et bien, la coopérative, que l'éleveur soit en plaine ou en montagne, là où c'est difficile et coûteux d'aller chercher le lait, eh bien, on ira tous les jours chercher le lait au même prix, sans surfacturation auprès de l'éleveur, là où peut-être d'autres entreprises privées n'iront pas, en fait, jusqu'en zone de montagne, iront chercher tout autour de chez elles. Donc, c'est aussi des familles d'éleveurs et des familles de collaborateurs que nous faisons vivre sur toute la France. L'histoire de Sodial, elle remonte à 60 ans, parce qu'à l'origine, ce sont six petites coopératives qui se sont rassemblées il y a 60 ans cette année pour créer Sodima. Et ces éleveurs, lorsqu'ils se sont rassemblés pour mutualiser leur production de lait à l'époque, ils se sont dit, on va aller un peu plus loin que la production de lait. On va valoriser notre lait en fabriquant nos propres produits laitiers. Et c'est de cette idée qu'est née Yoplait, que vous consommez tous. Yoplait est la première marque qui a été créée par des éleveurs, pour des éleveurs. Et ça en est suivi l'année d'après Candia. Et puis, l'histoire s'est ensuite développée avec, effectivement, d'autres marques que vous consommez certainement. Toujours dans cet esprit, effectivement, coopératif, avec, à l'origine, un capital social qui est exclusivement détenu par les éleveurs, comme l'expliquait Chloé. C'est-à-dire que tous les éleveurs détiennent des parts sociales en fonction de la taille de leurs exploitations. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, un homme égale une voix. Et en 2020, on a poursuivi l'aventure en proposant aux collaborateurs salariés de prendre des parts sociales également, au même titre que les éleveurs. C'est adressé à n'importe quel collaborateur, qu'il soit chauffeur laitier, qu'il soit conducteur de ligne, qu'il soit contrôleur de gestion, peu importe. Tout le monde peut prendre des parts sociales. Et à ce titre, au même titre que les éleveurs, quel que soit le nombre de parts sociales détenues, chacun a droit à exprimer ses souhaits, ses votes, dans le cadre de l'Assemblée générale. Donc ça, c'est effectivement assez unique. On ne retrouve pas dans toutes les entreprises. Je vous ai mis un petit panorama de nos marques pour que vous puissiez avoir un tour d'horizon de nos activités. La gouvernance, on en a parlé, des coopératives. Effectivement, la particularité, c'est qu'effectivement, un homme égale une voix. Vous avez effectivement un conseil d'administration qui représente des éleveurs et des collaborateurs, puisque les collaborateurs sont maintenant... ont pris part au capital social, avec des décisions qui sont prises, effectivement, lors de l'Assemblée générale, comme toute entreprise classique, sauf qu'en fait, autour de la table, ce sont uniquement des éleveurs et des collaborateurs. Le modèle coopératif, mais on y reviendra aussi, a une spécificité, c'est que c'est très transparent en termes de partage de la valeur. Lorsque vous voyez les bénéfices que nous réalisons, en fait, on les divise en trois. Il y a deux tiers qui sont reversés aux éleveurs et il y a un tiers qui est réinvesti dans la coopérative pour améliorer notre outil de production, par exemple, pour développer de nouveaux produits. C'est très clair. En fait, quand on rentre dans une coopérative, on sait pour qui on travaille et on sait où va l'argent. Et ça, c'est très différenciant. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais c'est effectivement un marqueur d'intérêt, d'attractivité qui est très fort. Donc, effectivement, je vous passe toutes nos activités. Donc, on est sur de la production laitière, sur la fabrication de lait, de beurre et de crème, sur la fabrication de fromage, avec beaucoup d'AOP et d'IGP sur toute la France, sur la fabrication également de produits ultra frais avec Yoplec, que vous connaissez, qui complète Entrevon et Candia, des ingrédients. On est toujours dans cette logique de ne rien perdre dans le lait que nous collectons. Donc, une fois qu'on a fabriqué du fromage, pour les ingénieurs de l'ISARA qui sont là, vous savez qu'on vient valoriser le petit lait du fromage pour fabriquer du lactosérum et des produits nutritionnels pour l'humain et pour les animaux. Et j'en termine avec notre démarche RSE qui a la particularité, puisque nous sommes sous forme coopérative, de venir englober une démarche amont auprès de nos éleveurs et une démarche auprès de nos consommateurs et une démarche auprès de notre communauté de collaborateurs. La particularité, c'est que dans notre démarche, effectivement, vis-à-vis de nos éleveurs, c'est aussi de participer au renouvellement des générations. On a mis en place une Sodial Box qui vise à aider les jeunes agriculteurs à s'installer. On sait qu'il y a un vrai défi pour la production laitière en France, puisque dans quelques années, vous aurez déjà la moitié des éleveurs qui partiront à la retraite. C'est des métiers très difficiles. Si on veut continuer à consommer du lait français, des produits laitiers français, il faut renouveler ces générations. Et donc, nous accompagnons les jeunes agriculteurs à s'installer. Et ça, ce sont les coopératives qui le font, ce ne sont pas les privés. Et donc, nous avons, depuis 2019, aidé 945 jeunes à s'installer. Comment ça se passe ? C'est que nos éleveurs, nos collaborateurs vont les aider à se financer, à installer leurs exploitations, ont des avances sur le prix du lait. Et ça, effectivement, c'est un marqueur différenciant, en tout cas chez Sodial, mais dans d'autres coopératives. Et donc, le deuxième pilier est sur, effectivement, les consommateurs. Et le dernier, sur cette communauté, à la fois d'éleveurs et de collaborateurs, et avec ce souhait de renforcer cette fierté d'appartenance et cette communauté dont je vous parlais. il n'y a pas et les éleveurs d'un côté et les collaborateurs de l'autre. Et ce souhait de renforcer cet esprit de communauté et cette fierté d'appartenance, elle est passée par l'ouverture du capital social dont je vous parlais il y a trois ans maintenant. Et donc, lorsqu'on a relevé les compteurs, alors le dernier compteur relevé date de 2022, nous avions 22 % de nos salariés qui avaient acquis des parts sociales, qui étaient rentrées eux-mêmes dans la gouvernance de la coopérative. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Merci. On va passer la parole à Olivier Blum. Bonjour à tous. C'est bon, ça marche. Gravy est là avec vous ce soir. Je suis DRH de Crédit à l'école 113, qui est une banque coopérative. qui est présente sur, on va dire, un petit Rhône-Alpes, Crédit à l'école sur le Rhône, l'Inde, la Saône-et-Loire, donc qui n'est pas Rhône-Alpes, et Nord-Drome, Nord-Ardèche, Nord-Isère. Donc c'est à peu près 1 300 000 clients que nous servons pour 3 000 collaborateurs, 3 000 salariés, et 1 500 administrateurs. Parce qu'en tant que coopérative, on a été créé coopérative à Crédit à l'école en 1885, donc ça commence à remonter. C'était à l'origine un groupe d'agriculteurs qui se sont dit, personne ne nous prête pour acheter des machines ou pour acheter des terres, puisque les banques, à l'époque, c'était l'industrie, et c'était vraiment plutôt la grande industrie. Donc nous allons nous associer pour se prêter, nous prêter entre nous. Et ça a commencé comme ça, donc il y a maintenant 140 ans, dans le Jura, un petit village qui s'appelle Salin-les-Bains. Et ensuite, ça a fait école, et ça a créé le Crédit à l'école, qui est aujourd'hui la première banque française, par son bilan, et son nombre de salariés en France. Et donc Crédit à l'école Centre-Est, c'est ce modèle coopératif qu'on déploie sur la région. On a à peu près 500 000 de nos clients qui sont sociétaires, c'est-à-dire qui votent dans les assemblées générales, qui sont organisées localement, et qui désignent à chaque fois un président et des administrateurs, donc des membres du conseil d'administration au niveau local et au niveau régional. Ça veut dire qu'on a 1 500 personnes qui sont bénévoles, administrateurs, la plupart du temps issus de... qui ne sont pas du tout banquiers, mais qui sont agriculteurs, qui sont chefs d'entreprise, qui sont profs, qui sont étudiants, qui sont tous les métiers représentatifs de nos clients, et qui vont s'engager bénévolement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont travailler et ils vont être le garant au niveau local, du fait que nous, Crédit Agricole 113, soyons fidèles à nos valeurs et à notre objet social. Et au niveau central, notre région, nous avons un conseiller d'administration, 14 personnes, également, pour moitié des agriculteurs, mais aussi des chefs d'entreprise et tout type d'origine professionnelle, qui vont décider réellement des orientations de l'entreprise. c'est-à-dire nos patrons, mon patron, ce n'est pas un autre banquier ou ce n'est pas un actionnaire, c'est réellement, pour moitié, des agriculteurs, des chefs d'entreprise et des personnes, des vrais gens. Ce qui veut dire qu'on fait moins de bêtises parce que, comme l'objectif, l'objectif, ce n'est pas la rentabilité immédiate, on est beaucoup moins sur des tendances ou sur des modes. avant la crise financière, la mode, c'était peut-être de foncer sur des produits financiers un peu structurés, de dévier notre objet social qui est de servir l'intérêt de nos clients et de la société. Mais dès qu'on dévie, ils sont là pour nous rappeler et ils ont une pouvoir énorme qui est celui de mettre dehors la direction, s'ils le souhaitent. Évidemment, avant d'en arriver là, la direction va tout faire pour respecter cet objet social et d'avancer dans le service de nos clients, le service également être bien traité les collaborateurs, les salariés et également au service du territoire et très concrètement, Crédit Agricole Centrest a une Crédit Agricole tout court, donc la partie coopérative, a un projet sociétal avec trois objectifs, c'est favoriser les transitions de nos territoires, des entreprises, des agriculteurs, des particuliers, donc transition environnementale en premier lieu de servir l'inclusion sociale et également de servir la souveraineté alimentaire, donc c'est notre ADN agricole qui fait qu'on se fixe ça comme c'est assez original pour une banque, ça ne nous empêche pas d'être rentable, ça ne nous empêche pas de vouloir être efficace, mais il faut essayer de tout concilier, concilier l'efficacité, la rentabilité et en même temps ce service presque du bien public. Et donc, c'est 3000 personnes, 1500 administrateurs qu'on essaie de faire aussi vivre ensemble avec des modalités qui sont probablement différentes de Sodial et d'Oxial, mais on pourra y revenir. Et après, pour ceux qui sont plus financiers, localement, on représente ces 750 millions, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et un résultat qui est plutôt conservé parce que comme on est une banque, on a besoin de fonds propres pour pouvoir ensuite prêter. Donc, on est plutôt sur 90%. 80-90% de notre résultat qui est conservé dans l'entreprise et 10% reversé à nos sociétaires, 10 à 20% reversé à nos sociétaires. Évidemment, on ne reverse rien à un éventuel actionnaire puisqu'on n'a pas d'autres actionnaires que nos clients sociétaires. Merci. Alors, on termine le trio par Benjamin Latte. Je laisse se présenter et présenter au Xial. Merci. Bonjour à tout le monde. Benjamin Latte, je travaille dans ma coopérative depuis 8 ans. Je suis secrétaire général. Ce sont des postes qui englobent la direction des ressources humaines et également d'autres activités. Puisqu'on est plus petit, donc on est plus polyvalent. On connaît bien mes confrères puisque Créer École doit financer 50% de notre activité. Et Sodial, lorsqu'il y a des agriculteurs qui produisent du lait, ils achètent aussi un aliment. Donc la plupart des producteurs de lait de la région, par exemple, prennent l'aliment pour nourrir les vaches, les bovins dans une coopérative. Donc ils peuvent être adhérents à deux coopératives. Et les agriculteurs, en France, il y a deux tiers des agriculteurs qui sont adhérents à au moins une coopérative. Et moi, je dois dire qu'il y a trois types de coopératives. Il y a des grandes coopératives verticales, comme Sodial, qui sont nationales et sur un marché. C'est le lait. Il y a des petites coopératives, ce n'est pas du tout péjoratif, des très belles coopératives qui sont dans des niches. La coop de Beaufort, la coop de Thalermitage qui fait du vin. Tout le monde connaît l'Hermitage. Dans le viticole, il y a beaucoup de petites coopératives. Et puis, il y a des coopératives régionales, comme la mienne. Il y en a quasiment autant que de régions qui sont donc de taille moyenne. Et en général, elles s'intéressent uniquement à ce qui se passe dans la région. Donc elles sont polyvalentes. Nous, on ne va pas chercher à avoir une marque nationale. On a vu qu'ils avaient beaucoup de marques nationales. Nous, on va chercher à avoir des marques régionales parce qu'on va chercher à être en amont et en aval de nos agriculteurs pour leur fournir tous les intrants qu'ils ont besoin dans leur exploitation et pour leur apporter un débouché. Donc, dans ce qui concerne la région Rhône-Alpes, où on est, nous, on a 7000 agriculteurs adhérents. Ils ont la ferme classique en Rhône-Alpes. C'est 70 hectares. C'est une ferme qui est en polyculture élevage avec des ateliers où on élève de la volaille, des bovins, ça peut être des filières porcines aussi et puis également des productions de céréales et puis également de l'arboriculture, du maraîchage. C'est une ferme qui est très belle agriculture, très variée, très à taille humaine. Et donc, du coup, nous, on n'est obligé de faire beaucoup de métiers parce que comme ils ont eux-mêmes beaucoup de métiers, on va retrouver effectivement l'activité métier du grain. On va collecter, on a 166 loups, on va collecter des céréales. On va trouver des activités d'approvisionnement avec des magasins où les agriculteurs vont aller chercher tous les produits dont ils ont besoin pour faire tourner leur exploitation, tous leurs intrants, notamment des engrais, du conseil, du service. On va retrouver des plateformes logistiques. On fait beaucoup de transports. On a trois sociétés de transports. On transporte les céréales, on transporte tous les produits jusqu'à leur ferme. Et puis, on va retrouver des filiales qui sont dans l'aval qui vont aller transformer la céréale en aliments ou par exemple dans l'oeuf où on est très présent. Après, beaucoup de choses ont été dit. On est une coopérative, donc des adhérents. Mon patron, c'est un agriculteur, c'est un président. Il y a un conseil d'administration qui est très vigilant sur le fait qu'on soit toujours inscrit dans le long terme, qu'on apporte des services qui permettent de maintenir des fermes sur notre territoire. Et puis, il y a 2000 salariés qui sont basés vraiment dans tous les départements de Rhône-Alpes et on va avoir forcément une très grande diversité d'emplois, 300 fiches emplois, parce que d'un site à l'autre, on va avoir des activités très variées sur le territoire. Voilà pour la première approche d'Oxiane. Merci pour ces présentations. Alors, on va rentrer plus dans le cœur du sujet et j'ai un peu reformulé la question de départ. La question qu'on va se poser, c'est le modèle coopératif peut-il être un atout pour attirer et fidéliser les ressources humaines ? Alors, ce que je vous propose, c'est de vous livrer dans un premier temps les résultats des travaux qui ont été menés au sein de la chaire Lyon 3 Coopération que vous retrouvez en version, je vais dire, digérée, à destination plutôt des professionnels ou de toute personne qui s'intéresse au coopératif dans l'ouvrage où on a rassemblé les conclusions des premiers travaux de recherche qu'on a menés et je vais vous en faire une version un petit peu rapide ce soir et je laisserai ensuite nos trois professionnels réagir par rapport à ce qui est ressorti à travers nos recherches. Donc déjà, en préambule, on va parler de marque employeur. Alors, il y a des financiers dans la salle, il n'y a pas que des RH. Donc, quand on parle de marque employeur en ressources humaines, on parle d'une promesse d'emploi, ce que va promettre un employeur. Normalement, cette promesse d'emploi, elle est censée être unique, c'est-à-dire différenciante et elle s'adresse à la fois aux employés actuels et potentiels. Ce qui est déjà un élément important parce qu'on a deux cibles à la fois. Et donc, cette promesse, elle ne va pas sortir de nulle part puisqu'elle s'appuie sur les bénéfices qui sont associés à l'organisation en tant qu'employeur et à l'offre RH qu'elle propose. Donc, on va partir de ce qui fait l'entreprise, c'est pour ça que ça me semblait intéressant de rappeler l'histoire dans le cas des coopératives, et sur la politique RH pour montrer ce que ça va amener pour un futur collaborateur ou un collaborateur en poste. Alors, bien sûr, vous aurez noté que c'est une promesse et les promesses, mieux vaut les tenir. Donc, on pourra aussi en reparler. Autre élément conceptuel, on fait une distinction entre l'identité de marque employeur et l'image de marque employeur. Alors, rapidement, l'identité, c'est ce qui vient de l'entreprise, c'est la manière dont une organisation souhaite se présenter en tant qu'employeur quand elle s'adresse à ses cibles RH. Donc, c'est plutôt ce que font nos trois invités. Ils vont plutôt réfléchir à ce qu'ils vont mettre en avant comme argument. Et de l'autre côté, on a l'image. Donc, l'image, ce sont les croyances vis-à-vis de l'entreprise en tant qu'employeur. Donc, les étudiants qui sont présents dans la salle ce soir ont sûrement une image, par exemple, du Crédit Agricole Centre Est. Donc, c'est ce qu'on appelle l'image de marque employeur externe des employés potentiels. Et puis, une fois qu'on est dans l'entreprise, on va avoir une image interne en fonction de ce que l'on va vivre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience collaborateur. Donc, moi, dans mes travaux, c'est ce qui m'a guidée, ces éléments conceptuels, et avec à la fois des travaux sur l'identité et sur l'image. Alors, en quelques mots, sur l'image, parce que, comme il y a des responsables RH ce soir, je les laisserai parler de l'identité. Moi, je suis allée interroger des candidats potentiels et des salariés qui souhaitent travailler dans une coopérative bancaire. Et donc, ce qui est ressorti à travers ces entretiens, c'est qu'il y a des points communs, qu'on soit à l'extérieur ou qu'on soit déjà dans l'entreprise pour y travailler, dans la coopérative bancaire. Il y a, en fait, des atouts qui ressortent pour les banques coopératives en tant qu'employeurs. Il y a trois grandes dimensions qui ressortent. Alors, je vais essayer de vous le faire de manière synthétique. Il y a d'abord l'idée que c'est une entreprise avec une philosophie d'entreprise spécifique, une philosophie commerciale particulière et aussi une philosophie RH particulière. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vous ai mis des verbatimes, ce que m'ont dit les répondants que je suis allée interroger. Donc, quand on parle de philosophie d'entreprise spécifique, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on retrouve la gouvernance qu'on a évoquée. Donc, par exemple, c'est le verbatime en vert, ce qu'on dit, alors, le E, c'est pour étudiant, le S, c'est pour salarié. Donc là, les étudiants, ce qu'ils disent, les banques coopératives, ce ne sont pas des banques cotées. Eh oui, c'était dans la définition de la coopérative, mais du coup, c'est un élément qui est ressorti aussi dans les discours. Deuxième élément, ce sont les valeurs. Quand on pense banque coopérative, eh bien, on pense une banque universelle, une banque qui n'est pas égoïste. On parle aussi de proximité, de responsabilité et de solidarité. Je vous laisserai réagir. Je ne commande pas trop. Et puis, troisième élément, la mission de l'entreprise. Donc là aussi, je vous livre un verbatime. Une banque coopérative doit aider plutôt que chercher à faire du profit. où un salarié nous dit qu'on accompagne les entreprises locales et les associations. On a cette mission spécifique qui est associée à la banque coopérative. Et toujours derrière, c'est ce qui différencie aussi la banque coopérative d'une banque à gouvernance actionnariale. Au niveau de la philosophie commerciale, ce qui est ressorti, ce sont deux dimensions, l'orientation client et une dimension que j'ai appelée perspective lifetime value. Je vais expliquer. Donc l'orientation client, par exemple, une banque coopérative, c'est une banque qui répond aux besoins du client sans le forcer pour effacer cette image de banquier voleur. Je vous laisse méditer. Et la perspective lifetime value, c'est l'idée que ce modèle implique une vision beaucoup plus long terme et beaucoup plus centrée sur le service final. C'est un verbatime d'un salarié. Donc cette idée de long terme est ressortie à plusieurs reprises dans les entretiens. Dernière dimension, la philosophie RH. Là, deux sous-dimensions, les relations internes et les pratiques RH. Dans relations internes, qu'est-ce qu'on met ? Enfin, que mettent les répondants ? Je souhaite travailler dans une banque mutualiste pour les relations entre employés et pour la relation employeur-employé que le client peut sentir. L'idée, c'est qu'on va avoir des relations différentes avec ses collègues de travail, avec son N plus 1, son N plus 2. Et ça, normalement, ça devrait aussi ressortir dans le contact avec le client. Puis la deuxième dimension, ce sont les pratiques RH. Donc par exemple, avoir ses frontières régionales en termes de mobilité, ce sera un avantage pour certains. Donc l'ancrage sur le territoire et le fait que les caisses soient ancrées sur un territoire délimité, pour certains candidats, c'est important et pour certains salariés aussi. Deuxième dimension, le fait qu'on n'ait pas des objectifs individualisés, mais des objectifs communs, des objectifs collectifs. Les valeurs, le partage, l'entraide, ce sont des choses qu'on aime beaucoup développer. Donc ça, vraiment, c'est ce qui est ressorti à la fois du côté des candidats et du côté des salariés. Donc vous pourrez réagir à ces propos. Deuxième élément de résultat, une autre étude avec d'autres entretiens, cette fois sur les bénéfices de la marque employeur. Alors un bénéfice de la marque employeur, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait des atouts qu'un candidat va rechercher chez un futur employeur ou des bénéfices qui vont être perçus par les salariés qui y travaillent. Donc là, la théorie nous dit qu'il y a trois types, enfin c'est une typologie, on va regarder celle-là. Dans les bénéfices, il y a les bénéfices économiques, ce sont les récompenses financières. Il y a des bénéfices fonctionnels, c'est tout ce qui touche à l'intérêt du travail, aux opportunités de développement. Et puis, il y a des bénéfices psychologiques. C'est là qu'on va trouver le sentiment d'appartenance, le but de l'entreprise et les valeurs. Donc là aussi, que nous disent les salariés ? Donc cette fois, on est sur vraiment de l'image interne et sur les bénéfices perçus par les salariés d'une banque coopérative à y travailler. Donc vous allez voir apparaître progressivement les résultats. Vous retrouvez les trois catégories de bénéfices à gauche. Ce qui est d'abord ressorti dans le cas des banques coopératives, c'est qu'il y a des bénéfices qui ne sont pas spécifiques au fait d'être une banque coopérative. Déjà, travailler dans une banque coopérative, c'est travailler dans le secteur bancaire. Donc par exemple, en termes de bénéfices économiques, quand on travaille dans le secteur bancaire, on s'attend à avoir une bonne rémunération et des avantages sociaux. On se dit que normalement, il y a une certaine sécurité de l'emploi. Les banques ne devraient pas faire faillite. En termes fonctionnels, comme il y a des étudiants, vous pourrez réagir. Vous aussi, tout à l'heure, vous posez des questions peut-être par rapport à ça. En termes de bénéfices fonctionnels, travailler dans une banque, c'est avoir des opportunités de formation, des possibilités de carrière. Normalement, des bonnes conditions de travail et un travail intéressant. Et puis pour terminer, au niveau du symbolique, travailler dans une banque, c'est travailler pour une entreprise qui est réputée. On connaît les grands groupes bancaires français en particulier. Et puis c'est travailler dans une entreprise qui a une culture, qui vende des produits financiers. Et ça, ce n'est pas différent que ce soit dans une banque coopérative ou dans une banque cotée. Donc ça, c'est générique. On l'associe, en tout cas les répondants l'ont associée aux banques, qu'elles soient coopératives ou non. Mais ce qui est aussi ressorti, c'est que les banques coopératives avaient des spécificités. Alors il y a quelques points communs avec ce que j'ai dit avant, mais je vais les présenter, ces spécificités. Donc au niveau économique, les salariés nous disent que c'est différent de travailler dans une banque coopérative parce que la rémunération va être davantage de nature collective. et puis on va avoir une sécurité de l'emploi pas seulement parce que c'est une banque, mais parce qu'il y a une solidité financière parce qu'on est une banque coopérative. Vous en avez parlé sur les réserves notamment. Deuxième dimension sur les bénéfices fonctionnels, travailler dans une banque coopérative, c'est avoir des possibilités de carrière au niveau local. Donc ça, vous pourrez nous en reparler dans votre cas, mais il y a un maillage d'agences au niveau local. Ce ne sont pas les banques coopératives qui ferment des agences, ce sont plutôt les banques à gouvernance actionnariale. Au niveau des conditions de travail, c'est travailler dans un environnement collectif et coopératif. Donc là, le coopératif n'est pas seulement dans la gouvernance, il est aussi, il transparaît normalement dans le travail. Et en termes de contenu, on en a parlé, c'est la proximité avec les territoires, avec les acteurs locaux. On est banquier, mais on finance l'économie locale. Pour terminer, les bénéfices symboliques, travailler dans une banque coopérative, c'est travailler dans une banque qui a des valeurs, ces fameuses valeurs coopératives, qui visent une performance, mais une performance durable, de long terme, et partenariale. On ne va pas seulement travailler pour un actionnaire, les actionnaires, on n'en a pas. Donc, on va travailler pour les clients sociétaires, déjà, et pour les différentes parties prenantes. Et puis, en termes de gouvernance, on en a parlé, on a ces fameuses instances de gouvernance au niveau local avec une prise de décision décentralisée. Et ça, les salariés qui travaillent dans une banque coopérative, ils y sont attachés. Donc, je vous laisserai réagir. Alors, la question qu'on peut se poser, alors là, je pense aux étudiants qui sont dans le fond, peut-être que certains d'entre vous, vous nous le direz, vous nous prendrez la parole à la fin, est-ce que vous êtes attirés par le statut coopératif ? Est-ce que vous avez envie de travailler dans les banques coopératives ? Ou au contraire, est-ce que c'est un type d'entreprise qui ne vous attire pas du tout ? Alors, c'est aussi une question qu'on a essayé de traiter dans les recherches. Alors là, je vais vous présenter une étude expérimentale qui a été menée au Québec. Alors, c'est un vocabulaire un peu technique. L'idée, c'est qu'on est allé interroger des candidats pour voir si le fait d'être une coopérative, ça avait une influence dans le fait de répondre à une annonce de recrutement. Une étude expérimentale, ça veut dire qu'on va manipuler des informations. En gros, j'ai créé des fausses publicités avec des informations qui variaient selon les scénarios. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mode de gouvernance. Il y avait des entreprises coopératives et des entreprises qui étaient cotées en bourse. Et puis après, pour aller un petit peu plus loin, les annonces contenaient aussi des labels. Donc, certaines annonces contenaient un label employeur, le label grid place to work, et d'autres pas de label employeur mais de place to work. Et puis, il y avait d'autres annonces qui avaient un label employeur écologique et d'autres qui n'avaient pas ce label. Donc, sur la présentation, ça donne quelque chose comme ça pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça représente. On a présenté une annonce à chaque répondant au hasard. Et donc, certains avaient une entreprise coopérative. s'étaient mentionnés, alors, c'est la flèche du bas. Voilà, vous aviez, il y avait le label de l'appartenance à l'Alliance coopérative internationale. Et dans d'autres annonces, eh bien, c'était une entreprise cotée, donc, avec la mention de la cotation en bourse. Et après, il y avait des labels ou pas de labels. Alors moi, je vais m'arrêter plutôt sur le côté statut, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Alors, ce qui est ressorti de l'étude, c'est qu'il y a des résultats, en fait, qui sont indépendants du statut. Ce qui ressort, c'est que l'attractivité employeur, elle est plus élevée si l'offre contient un label employeur plutôt que pas de label ou plutôt que deux labels employeurs à la fois. Et puis, l'autre élément, qui est finalement plutôt rassurant, c'est que quand on a un label grid place to work, finalement, ça renforce l'attractivité, mais là encore, quel que soit le statut, que ce soit une banque, pardon, une entreprise coopérative, une entreprise cotée qui l'affiche, ça ne change rien pour les candidats, les deux sont davantage attractifs quand elles ont le label. Pour revenir à un autre sujet, ce qui est aussi ressorti, c'est qu'il y a un intérêt à faire apparaître le statut coopératif dans l'annonce de recrutement. Premier résultat, l'attractivité des coopératives est favorisée par l'affichage d'un label employeur, que ce soit le label grid place to work ou que ce soit un label employeur écologique. Et donc, le deuxième puce précise, les coopératives bénéficient d'un avantage sur les entreprises cotées quand elles communiquent à un label employeur écologique. Si je le dis autrement, les coopératives sont perçues comme plus légitimes à avoir un label écologique. Les entreprises cotées, elles ne tiraient aucun bénéfice du fait d'avoir un label écologique. Donc là, il y a un vrai atout à faire apparaître le statut dans l'annonce de recrutement. Donc, en résumé, le modèle coopératif est un atout pour attirer et fidéliser les ressources humaines. C'est un modèle qui est porteur de sens aux yeux de certains candidats et aux yeux des salariés qui y travaillent. Donc, c'est un facteur de différenciation par rapport aux employeurs non coopératifs. Et donc, valoriser le statut, ça peut être un moyen d'attirer des salariés qui partagent les valeurs de l'entreprise. En recherche, on appelle ça le PIO-FIT, le FIT entre l'individu et l'organisation. Donc, finalement, vous nous direz tout à l'heure, ça fait partie des questions qu'on va aborder, comment vous valorisez le statut ? En tout cas, on voit qu'il y a un intérêt à valoriser le statut dans la communication aussi bien interne qu'externe, mais ça suppose aussi d'expliciter les bénéfices qui sont associés au statut coopératif. Et si on fait tout cela, ce que vous pouvez espérer en tant qu'employeur coopératif, c'est aussi que vos salariés deviennent des ambassadeurs du modèle, donc qu'eux-mêmes parlent du statut et pas que vous en tant que responsable RH. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même des limites, des points de vigilance, donc on le gardera sous le coude pour en discuter à la fin. Point de vigilance en externe. Qu'est-ce qui est ressorti de nos recherches ? Déjà, globalement, une méconnaissance du modèle, particulièrement du côté des candidats, mais aussi du côté de certains salariés. Et puis, autre élément négatif, c'est une vision parfois négative du modèle. Il y a des étudiants que j'ai eu l'occasion d'interroger qui ne croient pas du tout à ce modèle coopératif, qui n'ont pas du tout envie d'y travailler parce qu'ils ont des associations négatives. Donc là, il y a du travail. Et ce n'est pas parce qu'on a des personnes qui sont a priori intéressées que pour autant, elles connaissent bien le modèle. Donc en interne, il y a aussi une nécessité de former au modèle. Il y a aussi le défi de mettre en cohérence la promesse, cette fameuse promesse d'employeur avec l'expérience collaborateur. Et puis, il peut aussi y avoir des tensions entre cette double logique puisque vous l'avez dit dans vos présentations, une coopérative, ça reste une entreprise. Donc une coopérative, elle a aussi besoin de gagner de l'argent. Et donc, c'est la tension entre la logique de marché et le projet sociopolitique qui est porté par la coopérative. Donc ça, ce sont les points de vigilance sur lesquels je souhaitais aussi insister pour qu'on en reparle et que vous puissiez réagir. Voilà. Donc j'ai terminé mes éléments théoriques et les éléments qui sont ressortis à travers les travaux de la chaire. Donc ce que je vous propose, c'est de réagir et puis peut-être on va refaire un tour de table pour savoir est-ce que vous, donc déjà, vous laissez présenter la dimension RH cette fois en termes d'effectifs, en termes de profils que vous recrutez et que vous avez dans vos entreprises. Et puis, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous mettez cette dimension coopérative en avant pour attirer et pour fidéliser et si oui, comment est-ce que vous argumentez sur cette dimension ? Je redonne la parole à Alex. Oui, je vais demander quel est le type de salarié et effectivement l'intérêt. Dans une coopérative laitière, les emplois sont effectivement très variés puisqu'on intervient vraiment de bout en bout de la chaîne comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants et donc on a autant des collaborateurs qui interviennent auprès des éleveurs sur les exploitations pour les accompagner dans la gestion de leur exploitation en agrofourniture, en agroéquipement, on en parlait il y a quelques instants. Dans la collecte de lait aussi, donc des missions en termes de logistique qui sont extrêmement intéressantes puisque ce sont des tournées qu'il faut organiser tous les jours et puis assez classiquement des sites de transformation de toute taille. Ce n'est pas forcément des grosses usines de 1000 personnes. Ce sont à la fois des fromageries traditionnelles de 30 personnes où on fait de l'affinage et de grandes structures ou de plus grands sites où on va retrouver des métiers industriels de production, de qualité, de R&D, de maintenance. Pas forcément que des ingénieurs, il y a vraiment tout type de profil. Et puis, et ensuite, on va évidemment commercialiser ces produits en s'appuyant sur des fonctions marketing, sur des fonctions commerciales en France ou à l'étranger. Et puis, bien entendu, toutes les fonctions support qui font tourner une entreprise, donc les ressources humaines, bien entendu, mais la finance, la comptabilité, la paye, entre autres. Donc, voilà, on reste une entreprise effectivement classique avec un supplément d'âme qui est le modèle coopératif. Une coopérative cherche effectivement à gagner de l'argent et à être rentable avec d'autres cartes parce qu'effectivement, on a un autre mode de fonctionnement un petit peu différent. mais on cherche aussi l'innovation, on cherche la performance et on se donne les moyens pour aller dans ce sens. Le modèle coopératif ne veut pas dire que c'est tout poussiéreux et qu'il ne se passe rien. On reste effectivement tourné vers l'avenir et c'est ce sens-là qui nous est important de faire passer aux candidats qu'on vient rencontrer et d'expliquer aussi à nos collaborateurs dès leur intégration. On a une vision effectivement à long terme dont on parlait. On est transparents effectivement sur la gouvernance, sur le mode de fonctionnement et on tâche effectivement pour l'ensemble de nos recrues, que ce soit des jeunes diplômés mais qui viennent nous rejoindre pour quelques mois en stage ou en alternance ou pour des personnes qui nous rejoignent en CDD ou en CDI, de les intégrer en leur expliquant ce que nous faisons, quelle est notre identité et quelle est la particularité de leur mission dans l'entreprise et dans la société en règle générale pour bien développer cette culture de la coopérative et développer ce sens que certains viennent chercher dans ce type de modèle. en fait. Merci. Olivier, je vous laisse aussi réagir à certains résultats puisque c'est le cas de la banque en particulier. Je rejoins beaucoup des conclusions que vous avez tirées tout à l'heure mais c'est vrai, le défi qu'on a en recrutant aujourd'hui parce qu'on recrute à peu près 400 personnes tous les ans donc ce matin j'accueillais justement une matinée d'accueil des 30-40 du mois et le défi c'est de leur faire connaître ce modèle parce qu'ils ne connaissent pas un employé, un nouveau salarié qui arrive d'école qui arrive déjà en reconversion donc avec déjà une expérience derrière ne connaît pas le modèle. Donc notre défi déjà c'est de passer systématiquement deux jours à leur expliquer on leur fait rencontrer un président de caisse locale un administrateur des gens engagés donc des bénévoles dans une banque ils n'en reviennent pas parce qu'ils se disent mais des bénévoles dans une banque ça veut dire quoi ? Une banque c'est là pour nous on vient pour gagner de l'argent pourquoi tu es bénévole ? Déjà ils tombent de leur chaise et vraiment notre rôle c'est de leur faire découvrir le modèle parce qu'on pense que si on communiquait à l'extérieur on ne serait peut-être pas crédible donc on ne va pas dépenser des millions en campagne de com et en campagne de pub sur le modèle mutualiste ça on le laisse à d'autres notre objectif c'est de convaincre les gens qui sont dedans et de leur montrer les preuves au quotidien donc déjà il faut les former ça prend du temps après ce que ça ça change pour eux dans le sens du travail c'est que déjà quand on parle de sens du travail on a chacun des attentes différentes donc il faut bien qu'on cible ceux qui vont avoir des attentes conformes à ce qu'on va pouvoir leur donner si par exemple vous cherchez à être le meilleur dans votre travail et tout de suite ce qui est essentiel pour vous c'est de gagner plein d'argent vous vendez deux fois plus que le voisin donc vous voulez une prime énorme à la fin de l'année si c'est ça vous attendre dans le travail je ne suis pas sûr que travailler dans une coopérative ce sera le bon endroit pour vous donc on ne donnera aucun sens au travail à quelqu'un qui cherche la prime immédiate le super bonus à la fin de l'année donc ça on veut être super clair avec nos futurs candidats et donc dans notre marque employeur dans ce qu'on essaie de communiquer c'est beaucoup le long terme c'est à dire si tu es le meilleur du groupe si tu es le meilleur de ton agence de ton service c'est sur le long terme que tu vas tirer les fruits on va regarder ta performance au service du collectif déjà oui tes chiffres sont bons mais comme vous disiez tout à l'heure la rémunération ou le variable la rémunération variable elle est évaluée au niveau collectif un groupe de 40 à 50 personnes et au niveau de l'entreprise également donc si tu es le meilleur c'est très bien tu vas pouvoir progresser on va également vérifier si tes valeurs sont conformes à l'entreprise et là tu progresseras en revanche si ton but c'est vraiment de gagner de l'argent tout de suite très bien mais peut-être que ta place est dans une autre entreprise et ça ça prendra ça veut dire que rapidement on a peut-être 10 à 20% de nos nouvelles recrues qui vont nous quitter au bout d'un an deux ans et quand on dit sur le long terme c'est pas juste 4 ans 5 ans c'est difficile à concevoir ça peut être 45 ans et ça qu'on te rend dans une entreprise comprend pas aujourd'hui vous êtes étudiant vous vous dites pas je vais rester 45 ans dans une entreprise c'est pas possible ça vous semble poussiéreux et pourtant si on vous dit qu'on va vous former qu'on va vous permettre d'avoir des carrières diversifiées de changer de poste si vous le souhaitez de changer même d'endroit de lieu de géographique vous permettre de faire des reconversions en interne oui au bout de 20 ans vous allez vous retourner derrière vous et vous êtes toujours dans la même entreprise et ça donc cette vision long terme ça peut donner du sens au travail en tout cas à ceux à qui ça parle donc c'est pour ça qu'on sensibilise très rapidement donc on est plus des éleveurs je pense qu'on partage ça vraiment avec avec ce dia l'éoxiane beaucoup plus des éleveurs que des chasseurs et vous parliez tout à l'heure de formation oui pour rester 20, 30, 40 ans dans une entreprise il faut que l'entreprise passe du temps et dépense beaucoup à former parce qu'on n'est pas toujours employable aujourd'hui vous êtes employable vous allez sur le marché du travail vous trouvez du boulot mais dans 10 ans 20 ans vous serez vieux je vous le dis c'est bizarre mais il y aura des jeunes qui seront beaucoup plus jeunes que vous beaucoup plus dynamiques et qui vous diront mais c'est plus dans le coup donc c'est pour ça qu'on doit continuer à former nos collaborateurs nos salariés pour qu'ils soient toujours dans le coup et qu'ils puissent toujours se retrouver dans les métiers de demain et ça les coopératives le font bien investissent et c'est aussi pour ça que nos concurrents non coopératifs adorent nous piquer les salariés parce qu'ils savent que chez nous ils sont bien formés et qu'on a investi là-dessus et qu'ils ont des valeurs donc notre enjeu c'est c'est pas juste de recruter et de travailler la marque employeur c'est aussi beaucoup de conserver donc ça c'est ce sera peut-être un autre thématique qu'on travaillera mais le sens au travail c'est vaste et il faut bien cibler merci je passe la parole à Benjamin en complément de ce qui a déjà été dit effectivement nous il faut il faut déjà se faire connaître on est moins connus que mes confrères OXEAN c'est deux coopératives qui viennent de fusionner c'était Terre d'Alliance et Dauphinoise et en fait on est le fruit de centaines de fusions parce qu'avant il y avait une coopérative par village et comme il y a de moins en moins d'agriculteurs on s'est regroupé plutôt à l'échelle régionale donc nous il faut qu'on se fasse connaître avant on n'avait pas besoin de le faire parce qu'avant il y avait suffisamment de monde dans les campagnes qui possulait chez nous des fils d'agriculteurs des fils d'agriculteurs qu'on était sur notre petit marché entre nous du monde agricole et aujourd'hui d'abord c'est beaucoup plus riche parce qu'on accueille des horizons très diversifiés de la société française et c'est des populations qui se marient très très bien les urbains par exemple avec des coopérateurs qui sont dans la fils de coopérateur de père en fils ou de père en fille ce qui est assez classique après nous comme on est sur neuf départements c'est très différent lorsqu'on est dans un village où tout le monde connaît OXEAN parce que c'est vraiment une population rurale et dès qu'on vient dans des villages où il y a des lotissements les gens ils passent devant le silo tous les jours mais ils n'ont même pas remarqué que c'était un silo ils ne savent pas ce que c'est qu'OXEAN alors que c'est marqué en gros donc dès qu'on et puis quand on se rapproche à Lyon on est en concurrence avec des entreprises assez grandes et beaucoup plus connues que nous bon alors on essaie de jouer bien sûr sur notre modèle nos valeurs les ambiances de travail tout ce qui a été décrit une petite nuance nous on a fait le choix de faire quand même évoluer notre modèle on a introduit des variables de rémunération alors ça n'a vraiment pas plu à tout le monde ça ne représente que 3 à 4% de la rémunération globale donc on ne peut pas encore dire qu'on est plus coopératif mais considère que la performance individuelle même si elle doit être beaucoup moins valorisée que la performance collective elle doit quand même être reconnue parce que on remarque que c'est une attente et notamment c'est une attente plus on va dans les filiales donc plus on s'éloigne du coeur de métier coopératif et plus on va dans les filiales de transformation ou de distribution comme les magasins gamme vert plus les salariés ils attendent de dire ok si moi je travaille beaucoup si je viens beaucoup le samedi le dimanche je veux avoir une valorisation voilà donc il faut trouver les équilibres pas casser le modèle le faire évoluer bon c'est un modèle qui on vit beaucoup de crise en ce moment nous on est né comme toutes les coopératives dans des périodes de crise où la crise des 29 a créé les coopératives les agriculteurs ont été un peu je dirais plantés par la crise et ils se sont organisés donc on a des modèles qui correspondent bien je pense à ce que vit notre société en ce moment c'est à dire des crises assez importantes où il faut avoir de la résilience il faut viser sur le long terme il ne faut pas chercher que le gain c'est plus non plus ce que la société valorise exclusivement ça reste important mais il y a d'autres choses qui émergent et puis pour terminer sur l'attractivité donc voilà je pense qu'il faut qu'on se fasse connaître c'est ce qu'on se dit maintenant on a longtemps pas parlé parce que le modèle d'avoir des salariés qui durent 45 ans on en a encore tous les jours on fait beaucoup de pots de départ en retraite dans les coopératives on valorise vraiment ces carrières mais je crois qu'il y a aussi d'autres modèles de carrière qui s'intègrent où les personnes viennent moins longtemps et moi je ne les oppose pas parce que ça permet encore une fois ça nécessite de garder cette capacité à former à intégrer et nous aussi comme le crédit agricole chaque salarié qui est embauché en CDI ou en alternant chaque stagiaire il y a une journée dans les sites de la coopérative on en fait plusieurs par an trois par an on ne peut pas en faire tous les mois on n'a peut-être pas le même volume il y a une journée consacrée à la découverte de la coopérative le modèle de gouvernance les valeurs la diversité et puis le fait que c'est une grande fierté de travailler pour des agriculteurs et d'être le prolongement de leur exploitation donc ça c'est des choses sur lesquelles on investit davantage avant c'était naturel tout le monde le savait maintenant effectivement neuf personnes sur dix qui rentrent chez nous ne le savent même pas ils le découvrent à cette journée là et du coup c'est un levier supplémentaire d'intégration merci alors je relance un tour de table il y avait il y avait deux questions qu'on s'était posé en amont de la conférence alors je vous laisse choisir du coup il y avait la question du de la sensibilité des candidats aujourd'hui à cet argument finalement est-ce que vous du côté recruteur vous avez le sentiment que c'est un ça donne du sens il y a plus de candidats qu'avant qui sont sensibles à cet argument alors je ne pense pas forcément qu'aux jeunes je pense aussi à des profils plus seniors première question et où deuxième question comment est-ce que vous mobilisez vos salariés par rapport à cette dimension là comment vous les sensibilisez au modèle pour qu'ils deviennent comme je l'ai dit tout à l'heure des ambassadeurs vous avez le droit de répondre à l'une et ou à l'autre oui en termes d'attractivité et de sens effectivement c'est intergénérationnel aujourd'hui on pêche on peut le dire par défaut de connaissance du modèle coopératif il y a cette humilité qui est quand même très forte dans les coopératives où on n'a peut-être pas suffisamment eu cette fierté cette mise en avant de notre modèle et c'est un challenge en fait pour nous aujourd'hui de se faire connaître et de faire connaître le modèle coopératif tant dans son mode de fonctionnement qu'en tant qu'employeur et sur la marque employeur donc on est on est toujours très content quand on quand on fait découvrir auprès de auprès de nos candidats auprès de des étudiants ce ce qui nous différencie en tant qu'employeur en tant que en tant qu'opérative on ressent de l'intérêt de la curiosité et c'est effectivement quelque chose qu'il faut poursuivre pour 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 développer développer cette cette connaissance cette connaissance du modèle et quand je dis c'est intergénérationnel c'est qu'à la fois on retrouve des effectivement des jeunes générations qui sont qui sont en quête de sens même s'il y a beaucoup de sens possibles en tout cas qui sont qui sont attentifs aux modèles de fonctionnement de l'entreprise aux sujets aux sujets RSE qui sont extrêmement extrêmement vastes et et ça les sujets de les sujets de RSE les coopératives les traitaient depuis bien longtemps ça fait partie de leur ADN et de leur leur mode de leur mode de fonctionnement je vous évoquais par exemple tout à l'heure l'effectivement le le la vision vraiment à 360 de la coopération puisque elle va de bout en bout effectivement sur une chaîne de valeur le fait que ça fasse partie de notre modèle d'affaires de venir s'intéresser à nos éleveurs au bien-être animal à la préservation des territoires à l'empreinte carbone des exploitations mais aussi au sujet au sujet d'emballage ou au sujet de diversité effectivement ces sujets ne sont pas nouveaux pour les coopératives et sont vraiment alignés avec les attentes des nouvelles générations ou de la plupart d'entre elles et puis cet esprit coopératif cet esprit de solidarité il se ressent alors au-delà du modèle économique et de gouvernance il se ressent aussi au quotidien dans notre mode de fonctionnement puisque on avait le cas il y a quelques années ça se développe de plus en plus de personnes qui avaient travaillé dans de belles entreprises du 440 ou ailleurs et qui étaient un petit peu échaudées en fait par ce côté très descendant des décisions et cette course à la rentabilité à tout prix et qui en rejoignant des coopératives se réalignent en fait avec un mode de fonctionnement qui leur convient on reste effectivement dans la recherche de la performance économique on n'est pas des associations à but non lucratif mais avec des décisions avec une stratégie qui se co-construise beaucoup et de manière assez horizontale chacun a vraiment sa part et c'est pas que du discours chacun peut proposer une idée par exemple et bien on va monter un groupe de travail avec différents services pour aller au bout en fait de cette idée et savoir si ça peut être pertinent de la mener à son terme et on ressent beaucoup moins la hiérarchie en tout cas dans notre coopérative mais c'est peut-être effectivement ailleurs de la même manière puisque dans la mesure où nos patrons finalement nos décisionnaires sont des éleveurs qui nous font confiance et bien si l'idée est présentée si l'idée est portée par un groupe de collaborateurs qui ne sont pas du COMEX et bien l'idée peut être entendue et ça c'est effectivement un facteur vraiment très différenciant d'entreprises d'entreprises effectivement capitalistiques du CAC 40 par exemple où on est où on est plus effectivement où on a moins son mot à dire et on est moins dans cet esprit dans cet esprit collectif et donc oui effectivement en termes d'écoute et de réactivité pour nos candidats quel que soit leur âge quel que soit leur parcours et bien ça résonne ça résonne effectivement pour eux à condition encore une fois qu'on ait fait preuve de pédagogie pour bien présenter en fait le modèle coopératif et ses atouts il n'y a pas que des atouts c'est encore une fois il y a aussi des contraintes on ne veut pas non plus vendre du rêve la marque employeur c'est aussi c'est aussi ça c'est effectivement expliquer à l'extérieur ce qu'on vit à l'intérieur et pas surenchérir non plus l'expérience mais en tout cas il y a ce sens du collectif et du partage d'idées qui est réellement vécu en interne je pense je partage à 1000% le côté collectif si vous allez dans n'importe lesquelles de nos équipes ou agences vous verrez toujours les anniversaires écrits c'est très cocon et on valorise énormément ça et le collectif vivre en collectif dans une équipe de travail je fais le lien directement avec l'esprit coopératif comme tu l'as fait c'est l'état d'esprit c'est comme ça que ça se passe la décentralisation également quand on écrit notre stratégie tous les 3-4 ans on se repose la question qu'est-ce qu'on veut faire sur on réinterroge nos stratégies à moyen et long terme on interroge systématiquement les collaborateurs qu'est-ce que vous pensez et c'est quand même pas neutre parce qu'imaginez une entreprise comme ça avec 3000 personnes comme nous qui interroge chaque petit groupe chaque collaborateur chaque personne qui a le droit de proposer ses solutions ses idées pas juste sur la couleur de la moquette mais vraiment sur les grandes directions à 5-10 ans donc c'est pas neutre et les collègues collaborateurs se sentent absolument valorisés alors après ça responsabilise aussi parce qu'il faut vraiment les écouter on peut pas simplement organiser de la co-construction et derrière jeter à la poubelle mais clairement ce serait pas possible dans une entreprise une entreprise non coopérative parce que c'est encore une fois cet état d'esprit où les décisions sont prises localement et donc tout le monde peut se projeter et tout le monde peut participer et peut-être on répond à la deuxième question c'est comment on fait adhérer c'est en faisant toucher du doigt tous les jours c'est comme voilà l'amour ça se déclare pas ça se prouve tous les jours et bien là c'est pareil nos salariés sont les premiers à être exigeants et à nous dire un peu comme nos administrateurs et nos sociétaires attention vous dérivez attention la décision que vous prenez là c'est pas vraiment esprit coopératif on n'est pas d'accord avec donc ils se permettent de faire ça c'est pas un call cause mais on écoute et le esprit participatif sans que ce soit politisé c'est pas du tout politisé mais on attend que chacun s'engage et qu'il soit exigeant vis-à-vis de l'entreprise et à nous à chaque instant de le prouver prouver vis-à-vis des collaborateurs et peut-être une petite anecdote c'est qu'en Crédit Agricole parce qu'on avait des fonds à placer c'est de porter acquéreur de l'Hôtel Dieu donc on essaie l'Hôtel Dieu pour le rénover et l'exploiter la ville de Lyon avait son mot à dire même si ça appartenait à un privé et ils nous ont vraiment poussé en disant vous avec votre statut coopératif on aime bien parce que vous êtes à portée de baffe vous serez toujours là portée de baffe dans le sens où vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et comme vous devez toujours prouver que vous êtes coopératif vous n'allez pas nous faire l'Hôtel Dieu à la découpe avec vraiment le modèle ultra irresponsable mais j'aime bien cette expression parce qu'on est à portée de baffe des pouvoirs publics mais aussi à portée de baffe de nos collaborateurs qui sont exigeants vis-à-vis de nous et qui n'hésitent pas à le faire donc on attend ça d'eux également donc c'est une manière de prouver le modèle et prouver qu'on doit être différent à chaque instant pour compléter je pense d'abord l'agriculture ce n'est pas un secteur facile je pense que vous avez tous regardé les médias ces dernières semaines donc on a ce paradoxe qu'il y a une guerre des talents tous les employeurs mettent des affiches on recrute on recrute donc on cherche à recruter des collaborateurs engagés performants et notre modèle peut-être peut aussi attirer parce qu'il est très protecteur des personnes qui viennent chercher plutôt un rythme tranquille et parce que des carrières à vie donc c'est tout je dirais la force de nos coopératives d'avoir cette protection et ce modèle parce qu'on est tous des entreprises très anciennes et à la fois il nous faut vraiment les collaborateurs les meilleurs parce qu'on a des enjeux très forts dans l'agriculture et qu'on a besoin sur le digital sur la transformation agroécologique d'avoir des alors moi je le en tant que DRH j'exprime souvent aux candidats si vous voulez travailler sur l'eau sur le carbone sur le bien-être animal sur la qualité de la nourriture qui est quand même un sujet central en France ailleurs aussi c'est chez nous qu'on peut avoir le plus d'impact parce que là on est directement sur l'endroit où on peut stocker le plus de carbone sur l'endroit où on peut en produire beaucoup parce que l'agriculture évidemment a des émissions donc on est sur un endroit où on peut agir directement avec tout ce qu'on s'est dit tout ce que vous avez dit que finalement on peut vraiment prendre des décisions dans son poste et qu'il n'y a pas une hiérarchie N plus 12 qui va vous envoyer un mail et vous dire ce que vous devez faire du matin au soir alors ça a des inconvénients c'est que du coup tout ça ça donne des entreprises un peu désorganisées c'est très général mais les coopératives sont souvent quand même moins organisées qu'une coopérative qu'une société lambda nous on a des concurrents nationaux privés qui ne sont pas des coopératives on les voit arriver c'est des boîtes américaines on voit tout de suite leur mode opératoire donc ça peut correspondre mieux à certaines personnes que ce soit le fait de s'adapter à des entreprises où on est quand même politique je pense qu'il y a de la politique dans nos groupes parce que quand vous avez des administrateurs ils vont toujours intervenir en disant comment ça se fait que là tu t'agondoles dans le gamme vert tu l'as mis comme ça je pense que si tu mettais comme ça ça serait mieux on leur rappelle que c'est pas tout à fait leur job leur job c'est de faire la stratégie des administrateurs mais c'est comme ça les agriculteurs vous pouvez pas non plus les faire rentrer dans des cases aussi facilement que ça donc ça a beaucoup de charme ça demande beaucoup d'énergie on discute beaucoup et à côté de ça il faut qu'on prenne nos décisions très rapidement parce que l'économie ça va très vite d'un exercice à l'autre et donc on peut pas se mettre on cherche toujours le consensus mais des fois il faut trouver un ajustement entre trouver un consensus qui nécessite souvent du temps et puis réagir très rapidement à des situations économiques qui sont très changeantes donc c'est tout tout l'enjeu de nos groupes coopératifs de s'adapter et à l'attente des salariés de rémunération d'évoluer vite de pas attendre 40 ans 20 ans pour évoluer donc d'être changer un peu notre rapport au temps changer un peu notre rapport à l'évaluation de la performance à la reconnaissance et pas se renier et puis le dernier point que je partage c'est que c'est hyper exigeant d'être dans une coopérative parce que comme on affiche des valeurs qu'on porte profondément effectivement dès qu'il y a un petit dysfonctionnement il y en a toujours dans l'entreprise les salariés ils se disent ok on est dans une coopérative mais regarde là il s'est passé ça donc on a plus je pense ce risque de frustration ou de d'incompréhension que si on était une entreprise où on disait nous ce qu'on veut c'est gagner de l'argent quelque part t'inquiète pas on n'a pas de morale enfin on n'a pas de morale je serais à la cature mais on a une morale mais avant tout on veut du cash nous on affiche beaucoup nos valeurs on affiche beaucoup l'impact qu'on va avoir positif sur la société et du coup c'est plus difficile et plus exigeant c'est très exigeant pas que pour les DRH pour les managers pour tous les salariés qui sont aux commandes merci alors je vois que l'heure tourne donc je vais proposer une dernière question avant qu'on laisse la parole à la salle puisqu'on avait prévu aussi de vous laisser poser des questions il y avait une question sur l'implication des salariés dans la gouvernance comment est-ce que les salariés peuvent s'impliquer au sein de la coopérative alors Alix tout à l'heure vous avez parlé du fait que les salariés de Sodial peuvent aujourd'hui acquérir des parts sociales est-ce qu'au-delà de cet exemple il y a d'autres façons pour le salarié de travailler auprès des membres et puis après peut-être pour Olivier pour Benjamin est-ce que dans vos coopératives les salariés peuvent eux-mêmes acquérir des parts sociales je sais qu'au crédit agricole c'est possible je ne sais pas ou sinon comment est-ce qu'ils s'investissent dans la coopérative pour servir les membres oui effectivement depuis quelques années le capital social est ouvert aux collaborateurs donc encore une fois quels qu'ils soient la seule chose qu'on leur demande c'est d'être collaborateurs donc même un alternant peut effectivement acquérir des parts sociales et faire porter sa voix dans les décisions dans les décisions de la coopérative donc les collaborateurs sont représentés par un représentant des salariés qui sont porteurs de parts sociales au conseil d'administration donc auprès des éleveurs donc c'est une des manières effectivement d'être acteur des décisions qui sont prises donc des décisions stratégiques du budget et ça effectivement c'est pas c'est pas c'est pas anodin et et puis effectivement il y a cette 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 capacité qui est donnée qui est donnée aux collaborateurs et je je vois que c'est partout pareil et j'en suis ravie de de partager de partager ces idées et ces projets donc au-delà des responsabilités de de chacun eh bien sont impliqués les collaborateurs dans des dans des groupes de travail transverses qui viennent embarquer des personnes qui exercent parfois des fonctions qui sont totalement différentes mais qui permettent d'avoir des générations d'idées aussi intéressantes de confronter les points de vue pour faire avancer des sujets transverses on a chacun de nos métiers on a chacun de nos responsabilités mais quand il s'agit de réfléchir à ce qu'on veut être demain ou ce ce qu'on veut ce qu'on veut faire après demain eh bien on est on réfléchit toujours mieux à plusieurs et c'est encore mieux quand on est différent et c'est et c'est et ce quel que soit j'ai envie de dire le statut dans l'entreprise on est on est c'est pas forcément encore une fois que des membres du comité de direction du COMEX qui sont autour de la table dans ces instants là ça permet ça permet d'aller encore plus loin dans cet impact que recherchent les candidats ou les collaborateurs c'est vrai qu'en rejoignant une coopérative ce qui est très ce qui est très ce qui est très marquant c'est que on comprend clairement quel est le rôle de chacun encore une fois dans la coopérative mais globalement quel impact on a en France aujourd'hui ou dans le monde et en plus de pouvoir être acteur dans un certain nombre de décisions qui sont dans certaines entreprises réservées aux élites et bien ça renforce encore plus l'adhésion l'adhésion au modèle et l'adhésion au projet globalement puisqu'on a été on nous a demandé notre avis on a été porteur du projet on est intervenu on a peut-être on a peut-être participé à sa construction à son recherche de financement que sais-je donc donc oui c'est de effectivement c'est alors la contrepartie parce qu'encore une fois on ne veut pas vendre que du rêve il se passe plein de choses bien sympas mais je rejoins effectivement ce qui se passe chez Oxen ce côté un peu déstructuré qui peut être qui peut être perçu dans certaines dans certaines coopératives c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir s'exprimer on n'est pas dans une dans une dans une organisation très descendante où effectivement la décision elle est prise le lundi matin puis c'est la même chose pour tout le monde et puis à effet à effet immédiat et puis bon on n'a pas trop le choix de notre notre avenir c'est bien de demander l'avis à chacun mais c'est long à mettre en place et et voilà la contrepartie c'est parfois un peu de un peu de longueur et de latence dans le déroulement de projet puisque on a cherché à avoir à co-construire vraiment quelque chose là c'est naturel la contrepartie c'est que c'est un peu plus long à mettre en place de participation au capital on a deux choses on a la décision et récupérer la monnaie ou en tout cas une partie des résultats donc oui les salariés peuvent être sociétaires mais une part sociale rémunérée à 2-3% ça va leur permettre peut-être uniquement de s'exprimer en assemblée générale donc c'est très bien on leur demande même on ne peut pas les obliger d'être sociétaires en revanche c'est pas avec ça qu'ils vont vraiment gagner de l'argent ou être intéressés aux résultats de l'entreprise donc ce que l'on fait c'est que on a un niveau d'intéressement qui est élevé pour que les salariés puissent toucher peut-être en tout cas parce que notre caisse régionale a des bons résultats 3 à 4 mois de salaire en intéressement en participation donc très élevé en revanche si vous êtes dans une région avec des résultats beaucoup plus faibles vous avez zéro donc c'est vraiment en fonction c'est vraiment un intéressement sur le résultat ça va très très bien vous avez 3 mois de salaire ça va mal vous avez zéro donc c'est une façon aussi d'intéresser les salariés à tout niveau au bon résultat de l'entreprise et si vous êtes tout en haut en revanche c'est beaucoup moins intéressant puisque les dirigeants contrairement au monde d'entreprises on va dire actionnariales n'ont pas d'actions gratuites n'ont pas de stock options n'ont rien de tout ça et les dirigeants se contentent de leur salaire donc c'est très bien ça évite beaucoup de dérapages mais voilà c'est notre façon d'intéresser l'ensemble des salariés aux résultats et sur la prise de décision on en parlait tout à l'heure vraiment c'est clair et net pour les administrateurs pour tout le monde que l'entreprise doit privilégier l'intérêt des clients des salariés et du territoire donc il n'y a pas pas d'ambiguïté là-dessus sur ce sujet de l'implication des salariés sur la partie résultats on a également un accord d'intéressement participation qui mixe justement à la fois le partage global de ce que l'entreprise a gagné par rapport à des EBITDA par rapport à des résultats financiers une autre partie par rapport aux apports des agriculteurs parce que parfois les agriculteurs gagnent bien leur vie et pas la coopérative ça dépend de comment vont les cours des céréales par exemple l'année dernière on avait vraiment une très mauvaise année les agriculteurs à l'époque le blé était assez élevé c'est donc même il y a deux ans mais c'est l'intéressement vers l'année dernière donc du coup les salariés les agriculteurs avaient de l'argent c'était normal que l'intéressement avait aussi beaucoup craché comme les salariés parce que on est vraiment lié aux agriculteurs c'est une manière de se dire on est sur le même bateau si ça va bien pour les agriculteurs ça va bien pour nous si ça va pas bien pour les agriculteurs parce qu'ils ont pas beaucoup d'apports c'est à dire le cours des céréales est bas il y a eu des sécheresses il n'y a pas eu beaucoup de volume on est avec eux et du coup on distribue moins d'argent il y en reste plus dans la coopérative voilà donc on a des systèmes assez je dirais effectivement logiques avec nos logiques qui expriment voilà par contre on est en retard sur le fait d'avoir des salariés au conseil d'administration c'est quelque chose sur lequel on a ouvert un chantier donc on va le mettre en place mais ça prend un peu de temps donc ça arrivera je pense dans les années qui viennent beaucoup de coopératives le font je pense que c'est très riche par exemple on a une holding avec toutes nos filiales et dans cette holding il y a d'autres administrateurs donc il n'y a pas que des agriculteurs il y a aussi des personnes issues de tout milieu professionnel et c'est forcément beaucoup plus riche pour je dirais analyser une situation ou faire face à l'élaboration de stratégies d'avoir cette diversité d'avis donc je pense c'est une grande opportunité pour les coopératives de donner la parole à leurs salariés on a un exemple qui m'a marqué quand je suis arrivé dans la coopérative on partait en séminaire comité exécutif conseil d'administration et on emmène les quatre délégués syndicaux centraux encartés CFDT alors moi je me dis je ne vais rien dire du séminaire parce qu'après ils vont ils vont me le ressortir en CSE bon en fait j'étais à côté de la plaque parce que c'est ce qui a été exprimé par mes deux collègues on est sur le même bateau il n'y a pas ni de manque de respect ni de un dirigeant un salarié un syndicaliste un agriculteur voilà on a chacun un rôle à jouer tout le monde sait quel rôle il est à jouer on veut tous que la boîte elle se porte bien on est tous très attachés à l'entreprise et donc du coup en fait on tire exactement dans le même sens ça c'est je crois j'ai travaillé dans pas mal d'autres secteurs avant très variés je n'ai jamais vu ça ailleurs et je parlais avec beaucoup de DRH parce que j'ai été 20 ans que je suis DRH je sais que ça n'existe pas ailleurs et c'est cette manière qu'on a de tous dire on peut tous dire totale transparence dans les CSE sans avoir des DI d'entrave sans avoir des je ne sais pas quoi je ne sais plus quoi parce que j'ai quand même connu ça en tant que DRH donc ça c'est ça c'est cette ça c'est cette capacité qu'on a du coup à tous dire si on l'apporte effectivement au plus haut dans l'entreprise je pense que ça doit être une grande richesse c'est pas encore en place chez Oxane mais ça arrive de partout parce que de toute manière c'est ce qui est attendu par y compris dans les rapports extra financiers par les banques par la société par les clients par les consommateurs on sera jugé sur notre capacité à s'ouvrir les coopératives donc on a tout intérêt à le faire également pour ça merci alors la parole est à la salle est-ce qu'il y a un cinquième micro oui c'est ça Sonia a parti avec le micro eh bien alors je ne vois rien mais s'il y en a qui veulent poser des questions elles sont les bienvenues alors là derrière toi Sonia oui moi c'est par rapport à l'actualité récente et notamment sur le secteur agricole vous êtes amené au quotidien à collaborer avec les agriculteurs j'aurais aimé avoir votre regard que vous portez sur la situation actuelle Alors d'abord nous dans le monde agricole il y a des syndicats agricoles donc chacun a son rôle et nous on est plutôt l'acteur économique ceci étant dit on a été très rejoint par cette problématique parce que ils étaient ils étaient effectivement on est en plein consignement d'administration il y a des entreprises en redressement et ils ont dit il faut nous amener des oeufs du café mettre les camions d'oxygène à travers des autoroutes donc on leur a dit attendez nous on a des clients on a des marques si on passe à la télé on vous soutient à fond toute la logistique donc ils sont effectivement très remontés en tant que citoyen j'ai parlé en mon nom et on est beaucoup à le penser dans la coopérative on est effectivement on comprend on comprend beaucoup de choses des clauses miroirs parce qu'on produit des oeufs parce qu'on produit des céréales par exemple du soja non OGM et il est plus cher en France donc il n'est pas pris dans la grande distribution donc il y a beaucoup de contradictions chez les consommateurs que nous sommes tous entre ce qu'on consacre à notre alimentation qui a beaucoup baissé 10% de notre budget c'était 25% il y a 20 ans et puis ce qu'on voudrait avoir donc cette contradiction elle est mal vécue par des acteurs comme nous parce que ça coûterait tellement peu cher de bien payer un agriculteur producteur d'oeuf dans le prix de la consommation que c'est regrettable que malgré Galime 1 Galime 2 malgré toutes ces étapes là on n'a pas encore réussi donc on espère que ça va ça va peut-être apporter quelque chose mais on n'en est pas certain et puis et puis donc ça c'est le voilà donc c'est le chemin mais effectivement il y a beaucoup de préjugés mais d'abord même les céréaliers gagnent très mal leur vie en ce moment il faudrait mieux réimplanter que 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 de planter du blé ou du maïs donc il vaut mieux mettre des panneaux solaires que de planter de la céréale sauf que si vous projetez ça dans 10 ans 20 ans 30 ans un jour on se réveillera sans doute qu'il sera trop tard comme notre industrie on se dira ben mince on n'a plus d'agriculteurs il y en a 3 sur 4 qui ne sont pas réveillés mince on n'a plus que des méga giga fermes qui ne sont plus capables de faire des petites productions de qualité donc c'est vrai que c'est très 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 sérieux les conséquences que ça peut avoir c'est peut-être un moment où ça peut bouger favorablement donc après on laisse les organisations politiques faire de la politique nous on est des acteurs économiques donc c'est plutôt une opinion qui est partagée par beaucoup de collaborateurs dans les groupes dans lesquels on est un élément à rajouter d'un point de vue purement financier situation de trésorerie d'exploitation on a rarement été aussi bon qu'aujourd'hui donc c'est quand même c'est quand même étonnant d'avoir une espèce de forme de révolte agricole mouvement agricole alors que on sort de très bonnes années très bonnes années céréalaires par exemple mais c'est vraiment un monde un monde un monde agricole qui se pose beaucoup de questions et qui se dit si ça continue comme ça sans exploitation en moins chaque semaine mais où on va et donc c'est presque une le cri de survie du monde agricole paradoxal puisque financièrement ça va pas si mal aujourd'hui mais c'est si on se projette et ils ont peut-être raison de se poser des questions aujourd'hui peut-être juste pour compléter dans le secteur laitier qui nous intéresse en particulier le un éleveur laitier qui rejoint une coopérative en l'occurrence en l'occurrence Todial il n'y a que lui qui peut prendre la décision de sortir de la coopérative c'est pas la coopérative qui le sortira et l'engagement qu'a la coopérative vis-à-vis de l'éleveur laitier c'est de venir collecter la globalité du lait qu'il produit sur son exploitation c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher uniquement le lait dont on a besoin pour produire notre fromage ou notre beurre charge à nous en fait en tant que salarié de valoriser chaque goutte de lait et de collecter tout le lait qu'il produit donc l'éleveur il a aussi cette garantie en fait d'être rémunéré pour tout le lait produit sur son exploitation et de ne pas s'entendre dire au bout de deux mois finalement merci mais je n'ai plus besoin d'être un peu à sec pour trouver un industriel qui accepte de venir collecter et transformer son lait donc ça c'est une première chose qui fait partie du modèle coopératif et qui mériteraient d'être davantage connue la seconde chose c'est que je ne veux pas rentrer dans le débat du prix du lait auprès des éleveurs parce que c'est toujours un peu houleux mais il y a trois systèmes de redistribution pour les éleveurs dans les coopératives le premier c'est quand on leur achète le lait au même titre qu'un privé va acheter du lait auprès d'un éleveur c'est un préfix c'est à l'avance la seconde c'est que l'éleveur il a des parts sociales donc certes il ne va pas partir en vacances avec effectivement le bénéfice des parts sociales mais il y a quand même effectivement de la rémunération liée à ces parts sociales qu'il va toucher et la troisième c'est que souvenez-vous les bénéfices qu'on va réaliser une fois qu'on a collecté transformé valorisé ce lait en fabriquant des produits laitiers qu'on a commercialisés et bien deux tiers des bénéfices vont être reversés aux éleveurs donc c'est un troisième niveau de rémunération que va toucher l'éleveur d'une coopérative qui n'aurait pas s'il faisait le choix en fait alors il n'a pas toujours le choix malheureusement mais en tout cas c'est cette différence qu'on retrouve ces différences qu'on retrouve dans le modèle coopératif et qui ne sont pas suffisamment connues du grand public quand on parle de la juste rémunération des éleveurs et des difficultés qu'ils connaissent au quotidien à l'heure actuelle merci est-ce qu'il y a d'autres questions merci beaucoup pour vos interventions moi j'aurais aimé vous entendre sur comment vos collaborateurs ils vivent une forme de dualité dans la gouvernance puisque d'un côté il y a les managers et le management pousse à être toujours plus performant puisque vous devez lutter contre des concurrents y compris privés donc il faut être performant pour séduire les clients ou les agriculteurs et de l'autre côté à côté de ce management ils en font partie il y a effectivement une seconde tête qui est représentée par vos présidentes coopératives qui eux sont là les garants de vos adhérents soit des agriculteurs si bien compris soit des clients mais ça pour moi ça entraîne potentiellement des formes de dualité des contradictions je vais prendre 2-3 exemples qui me viennent en tête mais si je prends par exemple un DAF un DAF lui va vouloir mettre en réserve pour les investissements futurs dans le long terme que va avoir la coopérative voire même sur de nouvelles filières mais l'agriculteur lui ce qu'il veut potentiellement il a besoin de cash tout de suite donc le fait que la coopérative mette en réserve c'est quelque chose qu'elle ne distribuera pas donc là pour moi c'est une première dualité quand on est DAF effectivement je pense que vos DAF ils entendent ça régulièrement mais si je prends la banque c'est la même chose comment se fait-il qu'une banque soit capable et fait beaucoup de profit mais concrètement si moi je suis client et je suis du coup le propriétaire moi ce que je veux c'est les meilleurs services au meilleur prix donc comment se fait-il que je dois payer plus cher alors que la banque fait déjà beaucoup de profit donc là on touche à la question de où va le profit finalement vous ne vaut mieux pas baisser les prix donc des formes de dualité où ils sont régulièrement peut-être tiraillés entre d'un côté le management qui me pousse à montrer de la performance de la rentabilité peut-être des bons résultats aussi et notamment pour le DAF et de l'autre côté mes adhérents qui eux disent mais moi je veux des meilleurs tarifs je veux acheter mes intrants le moins cher possible donc plutôt qu'être très rentable dans la coopérative vend les moins chers c'est moins de rentabilité et moi je serais content voilà comment il vit cette dualité comment vous la gérez très bien alors il y avait une question qui s'adressait plus la deuxième qui s'adressait effectivement mais je pense que performance économique et sens en tout cas dans le cas d'une banque ne peuvent pas être opposées simplement la banque qui renonce à faire des résultats elle perd son indépendance elle perd sa capacité demain à investir je me souviens par exemple on s'est lancé il y a à peu près 7-8 ans on a créé des villages de l'innovation donc des villages de start-up on est devenu hébergeur de start-up ça prend de l'argent si on n'avait pas été rentable et capable de mettre d'allouer nos fonds propres là-dessus on ne l'aurait jamais fait pareil sur la transition énergétique c'est pas rentable en tout cas c'est à moitié donc c'est des rentabilités à 30 ans donc c'est pour pouvoir le faire il faut avoir on va dire des fonds propres excédentaires des fonds propres excédentaires qu'il a fallu bien fallu constituer donc faire du profit et on peut accumuler comme ça les exemples positifs donc là c'est positif avec les fonds propres voilà ce qu'on peut faire et qu'on n'aurait pas fait sans fonds propres exemple négatif d'entreprises qui ayant renoncé à l'efficacité on finit par se faire racheter on finit par disparaître et là je peux vous en citer beaucoup donc oui on doit faire coïncider les deux si on n'arrive pas on meurt donc ça c'est juste clair et deuxièmement sur les tarifs je pense que d'un côté on voit oui les tarifs bancaires qui montent mais on a peut-être en face du mal à voir le produit de nos intérêts qui baisse de façon exactement symétrique donc ce qui change aujourd'hui c'est pas qu'on fait plus d'argent avec les commissions et les tarifs bancaires c'est surtout que c'est la composition de notre chiffre d'affaires qui était il y a encore 20 ans c'était 90% les intérêts qu'on tire des placements et des crédits et 10% la tarification aujourd'hui c'est 60% les tarifications ou les frais bancaires et 40% les intérêts parce que réellement ils baissent quotidiennement aujourd'hui quand je fais un prêt à un agriculteur quand je fais un prêt pour une acquisition de résidence principale pendant que vous achetez un appartement c'est à taux négatif le prix de marché aujourd'hui je perd de l'argent à chaque crédit que je fais sur un appartement donc effectivement pour comprendre ça il faut voir l'ensemble de la composition du chiffre d'affaires et c'est pas accessible oui c'est accessible c'est compréhensible que par ceux qui cherchent à comprendre après les tarifs bancaires évoluent aussi alors je veux pas défendre la profession mais au rythme de l'inflation et tout l'enjeu quand on est une coopérative c'est que ces tarifs bancaires soient justes et c'est pour ça par exemple qu'il y a 3 ans on a été la première banque au niveau national c'était là à renoncer aux agéos bancaires pour les clients dits fragiles c'est à dire les clients qui gagnent moins de 1500 euros et qui ont plus de 3 incidents de paiement par mois ceux là on a dit zéro prêt bancaire ça nous a coûté 12 millions d'euros sur une année mais il faut être capable quelquefois de prouver le modèle pas simplement de se dire j'ai besoin de ces tarifications que je vais faire comme les autres donc oui suivre le mouvement de toutes les banques aller chercher l'évolution au rythme de l'inflation au mieux possible mais de temps en temps éviter l'excès comme ça a été le cas parce que toucher des dizaines de millions d'euros sur des agéos qu'on va prélever sur des clients fragiles c'est effectivement c'est peut-être pas correct quand on se dit coopératif c'est le jeu d'équilibriste effectivement et trouver l'équilibre c'est pas il n'y a rien d'évident on est d'accord par rapport à la question ça renvoie vraiment à la gouvernance c'est à dire dès qu'il y a des administrateurs qui commencent à rentrer dans le quotidien et ça arrive parce que des présidents c'est comme les présidents de la république il y a tous les styles il y en a des fois qui ont des personnalités qui ont des conseils d'administration qui franchissent des lignes et en général ça va très mal c'est à dire c'est des moments où les salariés ne sont pas bien où l'entreprise va moins bien et ça se termine par une crise donc fort heureusement ce n'est pas le cas en ce moment chez Oxane mais si on faisait l'historique de la coopérative il y a eu des périodes compliquées donc ça peut arriver donc il faut être très vigilant à cette gouvernance et ça demande c'est ce que tu disais un petit peu beaucoup de pédagogie après elle est accessible ou pas accessible mais si déjà elle est portée par le président par le bureau et qu'on rappelle régulièrement ses rôles ça va plutôt bien et après c'est sûr que des fois il y a des sujets moi je suis toujours quand on fait un conseil d'administration je suis toujours quand on passe trois heures sur le prix du blé ou du séchage parce que c'est leur propre intérêt ça touche directement à leur rémunération on comprend que c'est humain et à la fois il faut leur rappeler qu'ils ont un mandat d'administrateur et c'est un mandat très sérieux qui est là pour défendre les intérêts avant tout de la coopérative qui ne sont pas opposés aux intérêts des adhérents parce que si la coopérative va bien c'est ce qui a été dit elle redistribuera des dividendes elle sera capable de faire des prix et voilà mais donc c'est des petites choses qui sont parfois décevantes mais au global ils sont quand même ils sont habitées on l'a dit c'est quand même des bénévoles ils y passent quasi bénévoles ils ont des indemnités qui sont plutôt en centaines d'euros qu'en milliers d'euros donc c'est très faible ils y passent beaucoup de temps et ils voient toujours le long terme donc en macro quand on retire ces petites choses en macro je trouve que ça se passe très bien parce qu'ils regardent toujours le long terme l'intérêt de leur coopérative et des autres agriculteurs donc c'est plutôt facile au final je crois que l'heure tourne on va prendre une dernière question merci beaucoup pour vos présentations vous parliez tout à l'heure vous êtes tous en contact des particuliers via que ce soit consommateur ou autre et vous parliez tout à l'heure justement que vous ne communiquez pas en tant que crédit agricole centre-est de manière diffuse sur la gouvernance coopérative à l'inverse de par exemple un sodial qui va communiquer sur ses paquets de lait comment vous arrivez tous à jongler entre la marque générale qui parle à tout le monde et votre marque employeur non mais ce qu'on disait justement déjà c'est que nos nos salariés sont souvent nos clients c'est à dire quand on parle quand on est quand on serait tellement simple effectivement si on pouvait communiquer à nos clients sur notre statut notre différence coopérative et que derrière nos clients devenaient ensuite nos salariés et ça ça s'est longtemps passé comme ça pendant des dizaines d'années vous aviez pour entrer au crédit agricole on prenait nos clients on demandait une lettre de recommandation du du maire du village de l'instituteur ou du curé et on envoyait ça au directeur d'agence qui recrutait et donc on recrutait les personnes parmi une base de clientèle et c'était pratique sauf qu'aujourd'hui on doit chercher beaucoup plus loin on vous en parlait tout à l'heure beaucoup plus loin nos collaborateurs nos salariés et donc bien au-delà des personnes qui nous connaîtraient bien ou qui seraient intimes avec ce qu'on est surtout en zone urbaine c'est à dire que quand on est je ne sais pas en zone très rurale on peut avoir en tout cas je parle pour moi pour créer l'école peut-être 40-50% de parts de marché donc 50% des gens des personnes qui habitent qui sont clients et donc qui peuvent nous connaître en zone urbaine c'est plutôt 10 à 20 donc on a 80% de nos clients qui ne seront pas de nos collaborateurs salariés potentiels qui ne seront pas clients donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dans ce contexte plus urbain c'est beaucoup plus efficace de communiquer après coup que de travailler la marque employeur de façon diffuse auprès de nos clients quelque chose qui fait débat et qui peut-être très différent entre monde urbain monde rural qui change avec le temps puisque oui nous sommes peut-être moins connus les coopératives qu'on pouvait l'être il y a quelques années il y a 30 ou 40 ans où on était peut-être encore plus au centre d'une économie qui était plus agricole et plus rurale ok merci moi j'ai juste une question mais avec une réponse je suppose qui ne sera pas forcément très longue vous nous avez dit que finalement vous votre patron ce n'était pas un banquier ce n'était pas un manager c'était un agriculteur c'était un producteur donc finalement c'est quelqu'un qui n'est pas expert dans ce que vous faites vous c'est plus facile du coup oui complètement c'est plus facile comme il n'y connait rien alors il n'y connait rien ce serait un petit peu alors il est directeur de l'Isara donc si vous connaissez l'Isara c'est quand même voilà oui dans le monde agricole on a vraiment aussi tout niveau c'est quand même assez large assez divers et vous avez beaucoup d'agriculteurs entrepreneurs être agriculteur aujourd'hui c'est souvent être chef d'entreprise quelquefois d'une grande entreprise même des des sagas entrepreneurial impressionnantes donc ce sont en réalité des patrons qui nous challenge et la banque centrale européenne est extrêmement vigilante là-dessus sur le fait qu'ils ont bien ils contrôlent leurs capacités et leurs connaissances donc il y a un cursus très long pour arriver à ce statut-là à ce niveau d'administrateur d'une banque ou de président et leurs compétences leurs capacités et leurs diplômes sont regardés de très près on en voit c'est un des dossiers si vous le saviez des dossiers c'est à peu près 30 pages pour faire valider auprès de la BCE la compétence la capacité d'un administrateur où il décrit tout ce qu'il sait faire tout ce qu'il a fait c'est pas plus simple pardon ? donc c'est pas plus simple non parce que c'est pas un banquier mais il a la compétence la même il a la compétence du banquier pareil pour les coopératives agricoles du coup oui ils sont quand même là aussi des chefs d'entreprise et quand même au fait de ce qui se passe dans la société c'est des consommateurs comme nous nous pouvons l'être et des chefs d'entreprise donc moins exigeants et c'est pas plus facile de faire son métier ils sont pas moins exigeants mais on les identifie on sait on sait ce qu'ils font et ça c'est différent si je comprends bien peut-être plus de respect finalement beaucoup de respect parce que vous dites beaucoup de respect voilà il dépend chez nous lui il a fait ses preuves sur son activité beaucoup de respect parce que parce que parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes et comme je dis souvent moi quand je me lève le matin ils sont déjà debout donc beaucoup de respect et bien on va s'arrêter là je crois que l'heure est atteinte donc merci à tous d'être venus merci encore une nouvelle fois à nos trois intervenants et puis peut-être à une autre fois pour poursuivre sur ce sujet dans le cadre des activités de la chaire bonsoir bonsoir